Musique de générique Et le but ça va être comme je vous dis de tester des armes, de monter des armes, de les équiper, d'aller tirer sur des cibles, des cibles et encore des cibles Que ça soit des cibles en mouvement, que ça soit des cibles statiques, que ça soit du tir tactique Vous allez devoir éviter certaines cibles et pas tirer sur des civils ainsi que tirer sur des ennemis qui ont pris en otage des civils Voilà on va avoir des endroits divers et variés, on va pouvoir se mettre accroupis derrière des fenêtres, derrière des murs Bref ça va être vraiment du tir tactique par contre solo, uniquement solo Il n'y a pas d'autres joueurs qu'on va pouvoir affronter, ça va être du stand de tir mais ça va être vraiment ultra complet Il y a énormément d'accessoires comparé à Alvo où c'est un peu plus léger Là on va vraiment avoir de tout comme accessoire, on va vraiment avoir une customisation de l'arme poussée En fait même si on prend une arme de base comme une AR-15, on n'aura jamais la même avec les accessoires qu'on va lui équiper Parce qu'il y a tellement d'accessoires sur le jeu que c'est assez incroyable Il y a beaucoup d'armes, par contre il manque quelques classiques quand même Il manque les petites M16, je ne sais plus s'il y a les MP5, je ne suis pas sûr Il y a certaines armes qui manquent, je ne sais plus lesquelles Mais des gros classiques, alors je sais qu'il y a un DLC SWAT que je n'ai toujours pas acheté Parce que j'attends d'abord de finir plus ou moins ce que j'ai à faire dans le jeu de base avant d'acheter le DLC Mais voilà je sais qu'il y a quelques armes manquantes qui sont avec le DLC Mais il manque toujours des grosses piliers de l'armurie Mais sinon il y a énormément de possibilités de customisation de classe Et ça reste un peu répétitif malheureusement On sent que les missions à faire sur le stand de tir peuvent être un peu similaires les uns des autres Mais par contre on va avoir à la fois des armes de la première guerre mondiale Et de l'entraînement avec des missions de première guerre mondiale Qu'à la fois des missions modernes On va avoir des missions où on va pouvoir se déplacer directement dans le jeu Et des missions où on va être statiques au niveau du stand de tir Mais ce n'est pas un stand de tir classique où des cibles vont apparaître Et quand vous aurez tiré dessus elles vont disparaître Non ça va être vraiment un peu moins réaliste sur ce coup là Un peu moins stand de tir réaliste Parce que là on va avoir des cibles en mouvement ce qui n'est pas logique on va dire D'avoir des cibles qui peuvent se déplacer Et ça va être assez bien foutu Et c'est un peu plus réaliste que Alvo je trouve Mais voilà ça reste solo et c'est plus pour avoir un style de jeu Où vous allez pouvoir simplement vous défouler à tirer sur des cibles Et à faire votre meilleur score, votre meilleur temps Avoir du cash pour acheter des nouvelles armes et des nouveaux équipements